bonjour à tous je suis rasika vous êtes bien sur ma chaîne mes secrets de nana je suis à action et c'est parti pour une vidéo spéciale rangement cuisine alors je sais que c'est une vidéo que vous aimez beaucoup on va commencer d'ailleurs par les petites nouveautés dernière petite boîte a été arrivé en rayon c'est la gamme alpina donc il ya dedans quatre boîtes petites moyennes grandes et très grande c'est celle ci 2 euros 62 ensuite on a les sept pièces avec dedans la grande boîte elle est pas mal la grande boîte là pour ranger tout ce qui est salat à ranger stocker conserver tout ce qui est ça là je vois bien moi les restes de salade là surtout l'été salade de riz etc ça peut être des pâtes du riz on fait ce que vous voulez il ya sept pièces il ya une très grande de moyenne de petites et deux grandes alors on va regarder ça passe au lave vaisselle au micro ondes et au congélateur les boîtes la lunch box donc à l'intérieur il ya deux compartiments trois compartiments enfin deux compartiments et la petite boîte là pour éventuellement mettre la sauce ou que ce soit la sauce salée ou ça peut être du fromage blanc du yaourt ce que vous voulez c'est 2,59 donc c'est en plastique donc ça passe au micro ondes la base uniquement pas le couvercle et bien sûr c'est ce que je vous dis à la petite le petit récipient là pour la sauce 2,59 il ya cette couleur là il ya du rose il ya du vert il ya du gris après d'un même marque mais ça on l'a depuis un temps là ça s'en va et ça revient j'ai envie de dire les lunch box to go 2,99 il ya quatre pièces donc en fait là il ya un peu plus de petits compartiments pareil il ya le petit le petit pot pour la sauce 2,99 j'ai vu il ya pas très longtemps une publication c'est étrangère où il y avait une personne qui avait préparé un petit une petite lunch box je crois que c'était pour la saint valentin qui lui avait mis plein de choses en forme de coeur c'était trop mignon donc il ya sinon mauve et il ya aussi du vert on voit mieux ce qu'il ya à l'intérieur après je pense que si vous n'avez pas besoin de tous les petits compartiments vous pouvez l'utiliser comme boîte avec les trois compartiments seulement donc 2,99 les boîtes fraîcheurs en plastique là 1,39 donc que va au micro ondes congélateur et lave vaisselle il ya ce lot là de cinq boîtes hop je fais ça comme ça on pouvait faire un screen et pouvoir regarder tranquillement les tailles 3,99 donc c'est des boîtes cinq boîtes donc va jusqu'au congélateur et au lave vaisselle 3,99 on a du bleu du transparent on a aussi cet ensemble cet ensemble il ya toutes les tailles possible il ya 13 pièces exactement il y en a une très grande là qui fait 6,8 litres voilà ça passe au congélateur lave vaisselle et au micro ondes 8,95 alors attention il ya des boîtes qui vont pas aller au congélateur il ya des boîtes qui passent pas au micro ondes donc toujours bien regarder ce qui est indiqué et il ya des boîtes qui passent pas avec le couvercle après pour le micro ondes alors je regarderai un peu plus loin s'il est si je crois qu'il y en a il ya des boîtes spéciales pour micro ondes vous les reconnaissez parce qu'il ya une petite valve en fait elle on reste dans la lunchbox avec celle ci en bambou et plastique 3 euros 49 on a celle ci aussi boîte déjeuner 2,69 donc à l'intérieur il ya un petit couvercle et un petit compartiment avec une fourchette cuillère on a des boîtes à déjeuner comme ça avec deux compartiments 1,99 euros et le compartiment là on peut l'enlever un donc deux litres pareil la vaisselle par contre ça passe au lave vaisselle mais voyez par exemple ça c'est juste pour emporter c'est pas pour réchauffer donc il ya bien deux boîtes différentes il ya les lunchbox et après les boîtes de conservation on a celle ci alors celle ci je sais qu'elle passe au micro ondes puisque j'en ai eu un moment on a plusieurs tailles on a celle ci on a la plus petite à 89 centimes 1,99 euros 1,49 euros 1 litre 100 on a la grande là j'avais utilisé enfin j'utilisais avant celle ci c'est pour faire mes tiramisu je trouvais que c'était assez haut elle fait deux litres 2,29 euros mais après j'ai moi ce que j'apprécie pas dans celle ci c'est le couvercle alors peut-être que je suis tombé sur une mauvaise série mais le couvercle m'avait dérangé j'arrivais pas le refermer à un moment on est les boîtes de conservation là 4,99 donc idéal pour tout ce qui est tranches de fromage jambon on a les curveurs 4,99 euros pareil celle ci la fermeture alors peut-être c'est moi mais ouais j'ai pas trouvé ça top donc celle ci va au lave vaisselle plus 80 degrés et 0 degrés après il y a cette taille là à 2,99 on a celle ci à 3,49 1 litre 3 et celle ci à 3,99 1 litre 8 et on a des grandes là 4,95 2 litre 3 les snack box 3 compartiments d'ailleurs je vous ai présenté ceux là mais j'avais pas vu qu'il y avait deux tailles donc il y a celle ci plusieurs couleurs en plus il y a lila gris qu'à l'intérieur c'est comme ça ah voilà c'est celle là qu'on avait vue ensemble 2,49 là il y a 5 compartiments voilà pareil on a plusieurs couleurs ça c'est sympa comme je disais pique-nique ou même dans le jardin donc avec le couvert pour éviter qu'il y ait des petits moucherons qui se posent sur les aliments ou en attendant c'est pas mal petites chips, olives, cacahuètes enfin bref et d'ailleurs ce qui est bien c'est que justement si vous mettez des cacahuètes ou autre donc du coup s'il en reste pour les refermer comme ça ça ne ça ne prend pas l'air on a les boîtes à déjeuner comme ça alors moi j'utilise j'en ai une où je mets mon fromage 1,72 non celles ci elles sont à 2,79 1,72 euros c'est les plus petites comme ça ça peut être aussi bien pour les goûter des enfants et on a la plus petite à 55 centimes je reviens juste je vous ai dit pour les goûter voyez ceux là c'est bien parce qu'il n'y a pas de il n'y a pas de personnage ou autre et c'est vrai que les enfants des fois quand ils arrivent à un certain âge ils n'aiment plus trop les personnages qui sont proposés donc là il n'y a pas de personnage et après il y a ceux là aussi qui sont pas mal pour les boîtes à goûter vous voyez il n'y a pas de personnage et des animaux mais il n'y en a plus beaucoup je n'en ai pas vu dans les autres actions il ne doit plus en rester beaucoup c'est 1,59 euros là il y a les chevaux ou la girafe pensez-y pour la rentrée boîte plat fraîcheur on a celle-ci alors il y a deux marques voilà brabambia 3,99 puis il y a cette marque là excellent c'est par rapport au prix que je vous dis ça donc 1 litre on a la petite à 2,49 et la plus grande elle est à 4,95 1,04 on a ceux là qu'on a depuis très longtemps d'ailleurs maintenant les 1,22 sont à 3,29 je reviens dans les boîtes j'ai oublié de vous présenter ceux là c'est les boîtes de conservation les 5 pièces ça c'est vraiment les classiques 2,59 il y a 5 pièces c'est 1,02 litre il y a le bleu là ou vert comme ça un bleu aussi pour moi c'est un bleu vert en boîte de conservation moi ce que j'utilise en ce moment c'est ceux là d'ailleurs depuis le confinement j'ai toujours fait mes boîtes alors c'est des boîtes qu'on va trouver plutôt dans tout ce qui est conservation boîte pas forcément dans le rayon cuisine mais avant d'utiliser moi j'ai bien vérifié qu'il y ait bien ce petit logo là avec le vert et la fourchette qui signifie qu'on peut mettre enfin qu'on peut faire un contact alimentaire donc on peut aussi y stocker les aliments donc il y a la 2,6 litre donc on peut mettre jusqu'à 2 kilos de farine 1,99 alors les couvercles c'est ça alors il n'y a pas forcément de joint je m'en suis rendu compte la dernière fois mais franchement moi je n'ai jamais eu de soucis je n'ai pas eu de mythe alimentaire ou autre après il y a plein d'astuces pour ne pas avoir de mythe alimentaire tiens je vais vous faire travailler un petit peu dites moi en commentaire ce que vous mettez dessus pour ne pas avoir de mythe alimentaire ah je voulais voir, bah dommage il ne reste que cette taille là normalement il y a encore deux autres tailles il y a une toute petite taille qui est vraiment intéressante moi j'y mets mon sucre glace ou j'y mets aussi comment dire des fois quand j'achète des petits paquets de pâtes particulières après il y a cette gamme là pareil il y a le petit logo voilà alimentation donc on peut y mettre ses aliments moi j'ai une petite comme ça et une autre comme ça alors là dedans j'avais mis mes petits tubes j'ai des petits tubes vous savez de déco là pour le gâteau j'avais mis ça là dedans et là dedans j'ai mis tout ce qui est levure sachet de levure etc donc c'est vraiment bien pour pouvoir conserver des petites choses et sans avoir à fouiller partout pour les retrouver donc toute cette gamme là vous pouvez conserver de l'alimentation hop il y a des plus grandes tailles alors il y a une taille la dernière fois j'ai vu une personne qui avait conservé dedans qui avait mis sa semoule elle avait une grande quantité donc elle avait utilisé ce genre de bac il y a cette taille là aussi qui est intéressante après si vous êtes au rangement placard et tout ça c'est la bonne taille pour les bouteilles debout comme ça vous mettez par exemple toutes les bouteilles debout et quand vous avez besoin vous avez juste à tirer votre bac c'est 1,99€ tiens allez on va faire aussi tout ce qui est boîte de... enfin pot à provision pour moi c'est la même thématique 1,99€ 980ml parce qu'il en existe une taille un peu plus petite c'est ces pots avec le couvercle en acacia alors les pots à provision en verre vous allez les trouver dans le rayon vaisselle et tout ce qu'on a vu tout à l'heure vous allez voir il y a un rayon qui est pas loin en général de tout ce qui est papier aluminium, salle de bain etc on a ces pots à provision avec le couvercle à visser on a ceux là 1,99€ donc ceux là ils se visent pas c'est à poser hop là on a cette couleur là 1,99€ on a ceux là, les carrés là pot à provision 2,49€ le 1,200€ et on a le plus grand à 2,99€ tout à l'heure je vous parlais de conserver la sunmoo vous pouvez le conserver aussi dans un pot en verre comme ça après ça va dépendre comment vous voulez le ranger celui là il est à 6,95€ c'est à 5 litres après on a le 3 litres qui doit être pas loin qui est là à 5,95€ et ceux là par contre c'est bien parce qu'ils ont un joint donc il est en dessous, vérifiez qu'il est là comme ça quand même en silicone après on a le 2 litres à 4,95€ on a ceux là éventuellement pour les spaghettis 3,99€ on a ceux là à 2,99€ les 1 litre on a les tout petits à 1,59€ ceux là aussi sont bien ils sont utilisés aussi pour tout ce qui est dessert on peut faire votre petite mousse au chocolat votre tiramisu à l'intérieur ou mettre tout simplement une salade de fruits on a les pots comme ça confiture style confiture 82 centimes on a ceux là, ils sont gros ceux là c'est du 1,7 litres ils sont à 3,49€ avec le couvercle comme ça en bois noir bon ben voilà j'ai fait le tour de ce qu'il y avait en ce moment dans les pots à provision en verre alors j'espère que cette vidéo vous a plu je vous fais plein de gros bisous je suis en train de penser non il y a autre chose voilà on a ces pots à provision aussi en inox alors ceux là ils sont dans le rayon où vous allez avoir tout ce qui est saladier couvert moi j'ai toujours trouvé ça étrange qu'ils divisent comme ça parce que c'est la même chose mais je me dis comme c'est de l'inox donc peut-être qu'ils ont voulu le mettre de ce côté là en tout cas avec ça on peut pareil mettre ce qu'on veut mais c'est vrai que ceux là c'est plus café, sucre, etc. ou thé donc pot à provision avec son être 2,62€ donc on a celui là avec le bouchon noir on a le gris et normalement il y en a un tout noir il me semble je sais plus tiens voilà bon c'est vraiment la fin j'espère que cette vidéo vous a plu je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à plus tard abonne-toi j'en ai j'aime j'aime